Si vous cherchez une cantine de potes pour vos midis ou pour vos soirées, et où en plus les patrons sont pas les derniers pour la gaudrigole, bah c'est ici que ça se passe. C'est au bistrot et nous sommes rue Austerlitz. Alors compliqué à dire si c'est un bar, un resto ou un bar-resto, on va dire que c'est un mix des deux. Les gens dansent, font la fête, boivent, en même temps on peut manger sur place. Spécialité des hamburgers. Moi je suis prune et elle est blonde, alors je traduis ce qu'elle me dit. D'accord, voilà. Moi je connaissais pas, l'ambiance est chaude. Moi j'aime bien. Moi j'ai beaucoup aimé, je connaissais pas du tout. Et je reviendrai avec eux. C'est très chaleureux, beaucoup d'ambiance, facile de s'y mêler. On a été bien servi, donc tout était là pour qu'on passe une bonne soirée, c'est vraiment génial. J'ai découvert le Yagamaster avec les petits choupitos qui tombent tous les uns après les autres. Génial. La déco j'ai vraiment aimé, c'est assez talisé et tout. C'est assez moderne quand même. C'est là où il faut y aller, c'est super, super bonne ambiance. L'équipe est super agréable, les plats, on a adoré. Quand on veut se faire une soirée en ville comme ça, ça permet d'avoir le côté boitain et le côté début de soirée, resto, ça met vraiment bien dans l'ambiance. Et Garo ? Alors nous sommes avec le sosie féminin de Claude Barzotti. Le sosie boi. Non ! Ah si, vas-y. Ah non. Non, non. Partez-vous. Je suis irritable. Quoi j'ai la boi ? Il a une boi pourrie. Il a perdu à Shifumi, il a dû manger un piment pur. J'ai dû en manger trois fois d'affilée parce que j'ai perdu trois fois à Shifumi. Donc le piment. Eh bien le piment, il pique. On ne savait pas du tout à quoi qu'est-ce qu'on allait manger, mais c'était très très bon. Le burger est super bien passé. Il a bien ébongé le Yagameister. Yagameister. On a adoré. Yagameister, c'est top. Alors le bistrot d'Austerlitz, il faut y venir en comité avec la Dream Team et vous allez passer un bon moment à la potion. On a qu'il y a des choses à dire. C'était sympa. Sympa ! C'est sympa ! Vraiment sympa ! Comme vous pouvez voir, nous ce qu'on a voulu créer aujourd'hui comme ambiance, ça a été un endroit simple, une clientèle vachement hétéroclite. On a essayé de faire un endroit qui nous ressemble. Florian et moi, nous, on sortait d'un endroit plus typé apéro. On n'était pas très loin, on était au restaurant Gigo. On a voulu divertir plus sur le côté de 19h à 22h30. On est dans le quartier Victor Hugo, donc on essaye de faire travailler au maximum les commerçants à proximité. Nous, on ne fait que des produits frais. On essaye de faire ce qui nous ressemble. Comme il faut, hamburger du terroir. C'est le meilleur hamburger de France, il faut le savoir. On fait un bleu burger avec aussi un fromage d'auvergne un peu fort, ça nous ressemble aussi. Oh, les tapas, boudu, boudu, boudu. Thomas, lui, avec son expérience qui est plus, entre guillemets, de la nuit. On essaye de faire un bar en continu. On fait la restauration de la journée. Le soir, on essaie de partir sur une ambiance un peu plus vestibule. Il y a de la bonne musique, forte, exactement, pour mettre un petit peu d'ambiance. Tout simplement, on vient, on s'amuse, on est entre amis. Il n'y a pas de problème entre guillemets, tenu vestimentaire ou quoi que ce soit. On se prend pas trop la tête tous les trois et le monde se régale. Voilà, on est là pour faire passer du bon temps à tout le monde. Je pense que c'est le moment ou jamais de faire mon imitation préférée. Écoutez, voilà, nous, on a monté ça parce que, voilà, on était des amis. Voilà, c'est la faux, c'est la lie, c'est la folie. Voilà, on est des amis, c'est la folie. Merci, au soir.